J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, comme d'habitude, je suis bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être la suite de la vidéo sortie en novembre, ces auteurs dont je voudrais lire tous les livres. Dans cette première vidéo, je vous présentais 5 auteurs que j'aime énormément et dont j'ai envie de lire tous les livres. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, donc je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous avez fait. Parce que ça m'a beaucoup plu, donc je suis super contente de continuer cette série. Ma liste d'auteurs dont je voudrais lire tous les livres s'agrandit petit à petit, elle est assez longue. Donc je pense que cette série vidéo ne va pas s'arrêter tout de suite. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous en présenter 3, parce que je trouve que 3 c'est un bon chiffre. Ça me permet de parler assez longtemps du pourquoi, du comment, sans pour autant faire une vidéo de 20 minutes. Donc voilà, c'est un assez bon compromis et on va commencer sans plus tarder pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Et la première autrice dont je voudrais vous parler, c'est Françoise Bourdin. De Françoise Bourdin, je n'ai lu que 3 livres. Donc j'ai commencé juste l'été dernier avec La Promesse de l'océan, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu BM Blues, qui est un livre un petit peu plus petit, mais avec lequel j'ai passé un bon moment aussi. Et il y a une semaine, à peu près, j'ai terminé La Camargaise. Donc ça, je vais vous en reparler dans une vidéo revue, bien évidemment, prochainement sur la chaîne. J'avais un peu d'a priori, quand on me disait Françoise Bourdin, je pensais à Romance Arlequin. Même si j'ai absolument rien contre les romances Arlequin. Et d'ailleurs, en lire une de temps en temps, c'est même avec plaisir. Ça fait quelques années que j'en ai pas lu, mais pendant un moment de temps, j'en dévorais pas mal. Mais c'est quand même des romances assez clichés. Je me suis dit, je sais pas vraiment si ça m'attire ou non. Mais ma tante est vraiment fan absolue de Françoise Bourdin. Je crois qu'elle a déjà lu pas mal de ses livres. Et des fois, elle les enchaîne même. Mais elle me dit, mais ça se lit tellement bien. C'est tellement plausible, tellement crédible. Je me suis dit, bon, apparemment, il n'y a pas trop trop de clichés dans ce cas-là. Pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer ? Et comme j'ai déjà dit, à la bibliothèque, il y avait donc La Promesse de l'océan que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé quelques similitudes entre La Promesse de l'océan et La Camargaise. Et c'est que dans ses romans, on a des femmes fortes. Des femmes surtout qui essayent d'évoluer professionnellement. dans un milieu qui déjà est leur passion, qu'elles aiment énormément. Donc on découvre des métiers que je ne connaissais pas. Donc dans La Camargaise, on a parlé de l'élevage de chevaux andalous. Et dans La Promesse de l'océan, de la marine, de la pêche surtout. Donc voilà, des milieux que je ne connais pas. Donc c'est super intéressant. On sent un grand amour pour les régions qu'elle décrit. Encore une fois, une dernière petite comparaison. Dans La Promesse de l'océan, c'était la Bretagne, la ville d'Erki plus précisément. Où je passais certaines de mes vacances quand j'étais petite. Donc il y avait cet aspect nostalgie dans La Camargaise. Ça m'a permis de découvrir La Camargue, une région que je ne connais absolument pas. Mais je voyage aussi dans des régions de France avec ses livres. Et ça c'est juste top. BM Blues, je le mets un petit peu à part. Parce que c'est un livre un petit peu plus court. Et c'est du point de vue d'un personnage masculin. Donc on ne peut pas trop verser ses comparaisons. Mais dans l'ensemble, on a des femmes fortes. Qui évoluent dans un milieu qui est leur passion. Et surtout, un milieu qui habituellement est plutôt masculin. Donc on a le point de vue des hommes. Certains qui sont un petit peu sceptiques. Mais malgré tout, elles y croient. Elles sont passionnées. Elles sont admirables. Je les adore. J'adore les héroïnes de Françoise Bourdin. Même si j'espère aussi lire d'autres livres qu'elle a pu écrire. Peut-être du point de vue masculin. Mais je suis toujours transportée par ces histoires. Même si bien sûr, il y en a que j'apprécie plus que d'autres. J'ai hâte de découvrir tous ces livres. En sachant que c'est une autrice qui pour le moment a écrit 45 livres. Je pense que le moment arrivé où je dirais ça y est Françoise Bourdin. J'ai lu tous ces livres. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais j'en suis très heureuse parce que ça veut dire qu'il en reste encore pas mal à découvrir. La deuxième autrice dont je voudrais lire tous les livres et dont je voudrais vous parler aujourd'hui a écrit 22 livres. Donc c'est pareil. Il y en a quand même un bon petit nombre et j'en ai lu que deux pour l'instant. Il s'agit de Catherine Pancol. Donc pour l'instant, j'ai seulement lu les deux premiers tomes de sa saga Joséphine Cortez. C'est-à-dire Les yeux jaunes des crocodiles et la valselante des tortues. Catherine Pancol, j'aime sa plume. Je l'aime vraiment énormément. Je la trouve juste magnifique. Du contemporain qui se lit vraiment tout seul. En plus de ça, sa saga Joséphine Cortez, c'est quand même des sacrés bricaces. Mais une fois qu'on est dedans, on ne peut plus les lâcher. C'est des personnages terriblement attachants. Et c'est tellement de belles citations sur la vie, sur l'amour, sur tellement de choses en fait, que chaque fois que je lis un de ses livres, j'ai juste envie de sortir mon blog de post-it et de post-iter toutes les citations que j'aime. Ce qui fait qu'à la fin, la tranche de mon livre n'est presque plus que post-it. Mais voilà, j'aime ça, j'aime sa plume, j'aime son style, j'aime cette saga, j'aime ses personnages. Et ça va être dur de terminer le troisième tome, même si ensuite, il y a les mouchachas. Mais c'est pas vraiment la suite pour moi, même si on va retrouver quelques-uns des personnages. Je dirais quand même ça avec grand plaisir. Des recueils de nouvelles aussi. Tout ce qu'a écrit Catherine Pancol me fait envie. Et c'est surtout pour son style, pour sa plume. Si vous n'avez jamais lu un livre de Catherine Pancol, je vous invite à le découvrir juste pour ça. Parce que je trouve ça magnifique. Et pour terminer, je voudrais vous parler d'un auteur qui a écrit des livres à la fois jeunesse et à la fois adulte. Il s'agit de John Boyne. Pour le moment, il a écrit dix livres et j'en ai lu deux. Le premier, c'était Mon père est parti à la guerre, qui va traiter de la Première Guerre mondiale. Donc une période historique que j'aime énormément, qui m'intéresse toujours beaucoup. Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. D'autant plus qu'on est du point de vue anglais et du point de vue d'un petit garçon. Et voilà, c'est une histoire que j'ai énormément, énormément aimée. Et le deuxième livre de ces auteurs que j'ai lu, c'est Le garçon au sommet de la montagne. Donc cette fois-ci, on va parler du point de vue allemand et de la Deuxième Guerre mondiale. Pareil, du point de vue d'un jeune adolescent qui petit à petit va devenir un adulte. Et ça, c'est un livre qui m'a chamboulée encore une fois. Même si le plus connu de John Boyne reste, je pense, Le garçon au pyjama rayé. Que j'ai dans ma paille depuis quelques années maintenant. Mais ça, je sais que c'est un livre qui va me remuer comme pas possible. Et je pense que je ne suis pas encore prête à le lire. Mais ce moment viendra un jour, puisque de toute manière, il est dans cette vidéo. Ça veut dire que je compte lire tous les livres de John Boyne. Et donc, Le garçon au pyjama rayé, en faisant partie, je le lirai bien un jour. Mais voilà, John Boyne, j'aime sa plume. J'aime son style d'écriture. J'aime ses personnages. J'aime ses histoires qui nous transportent. C'est vraiment des histoires qui me touchent, qui me remuent juste énormément. Des personnages qui vont rester pendant très très longtemps dans mes pensées. Et si c'est comme ça, avec tous les livres de John Boyne, c'est juste génialissime. Et j'ai hâte de découvrir si c'est le cas ou non. En espérant quand même que c'est le cas et que je ne serais pas déçue. J'ai hâte de découvrir ses romans un petit peu plus adultes. De voir ce qu'il peut faire dans un autre style. Mais pour l'instant, je n'ai jamais été déçue d'aucun livre de John Boyne, qui est un auteur que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez l'historique, si vous aimez être touché, avoir les larmes aux yeux, et parfois même les larmes qui coulent carrément, John Boyne c'est vraiment un super auteur. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. C'est l'auteur dont je voudrais lire tous les livres. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, si vous avez des auteurs que vous aimez énormément, dont vous avez envie de découvrir chacune des oeuvres. Ça m'intéresse toujours, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye !